On va ouvrir la première voile, deuxième voile, troisième, quatrième, cinquième voile, C'est un excellent, ça consiste à réaliser à partir d'un largage d'environ 2000 mètres des figures avec des voiles ouvertes. Dès la sortie de l'avion, c'est une particularité dans le parachutisme, eh bien, il s'arrive sur des qualités de pilotage sous voile, de sang froid et un merveilleux sens de la caméra de l'armée de l'air. Et puis, le premier parisiste civil, eux, qui saute avec le drapeau du Miting Ariane de France, drapeau noir. Alors, parisutiste de l'armée de l'air, évidemment, en toute quiétude, en toute sécurité. ...de France, on va se régaler, et attention, mesdames, messieurs, parce qu'aujourd'hui, on a des surprises pour vous, vous allez voir, vous n'êtes pas... Et puis, Michel Pellegrin, 2200 sauts, avec sa particularité, qu'il est officier mécano. Alors, Julie, tu es en train de nous présenter, effectivement, tous ces parachutistes. Condition idéale, aujourd'hui, on est d'accord, pour faire du parachute, condition idéale pour venir faire la fête et pour assister à un Miting Ariane exceptionnel. Le Miting Ariane, il est exceptionnel au travers de son plateau, au travers de ce que vous allez pouvoir voir, je vous lisez tout à l'heure, dans le ciel et au sol. Et puis, effectivement, ce sont vraiment des conditions exceptionnelles, même pas trop de vent, quasiment pas le beau temps. Vous voyez le drapeau Miting Aérien 2, où on chute beaucoup plus haut, environ 4000 mètres, pour pouvoir effectuer, eh bien, des figures en l'air. Eh bien, là, on ouvre rapidement sa voile et on vient apporter. Donc, dès la sortie de l'avion, c'est donc une particularité dans le parachutisme, il s'arrime sur les voiles de leurs coéquipiers, avec des prises de pieds et de mains. Eh bien, sachez que, en ce qui concerne l'armée de l'air, eh bien, l'équipe de l'armée de l'air effectue lors des compétitions, pardon, des formations à 2.4. En revanche, vous avez certainement déjà vu voir des records du monde qui ont été effectués en voile contact. Il faut savoir qu'en dehors de la compétition, eh bien, les formations se composent de 2 jusqu'à 100 parachutistes. Alors, c'est avant tout une discipline qui développe un sens aigu de la sécurité, des qualités de pilotage de voile, de sang-froid, et puis également un merveilleux sens de la camaraderie. Vousoutez bien que quand on est si proches les uns des autres, on a tout intérêt à mettre confiance à ses équipiers. Voilà, deux groupes se démarquent, les parachutistes de l'armée de l'air avec leur voile bleu bleu rouge, le videomane également, et puis un peu plus derrière vous, sur votre droite, les deux pilotes. C'était avant tout, certains sont mécaniciens, mécano-hélico, mécaniciens auto. Et vous pouvez faire plus de bruit que ça, les messieurs, allez-y ! Mais oui, mais oui ! Sous-titrage ST' 501